Brent Forte a renué cet après-midi avec la victoire après trois défaites de suite grâce au but de Brian Bimo et de ses coéquipiers. Ils se sont imposés facilement trois buts à zéro contre Bondlay. Bondlay qui avait également joué avec Manchester United. On va revenir sur ce que pensent les supporters camerounais. Déjà que beaucoup avaient déjà dit que les Lyons indentables ont de très bons joueurs qui font de très bonnes prestations en club mais malheureusement lorsqu'ils arrivent en sélection ils sembleraient qu'ils ont du mal à pouvoir jouer comme ils se sentent dans leur club. Mais comment comprendre que Brian Bimo sur ses dix sélections avec les Lyons indentables eh bien n'a pu inscrire que deux buts et quand on fait le ratio ça ne donne même pas une moyenne de 0,5 buts par match. Donc avant de tout mettre sur la tête de Rigoberts on regarde également le ratio du joueur. Quelques commentaires. L'origine reste toujours à Brentford c'est la photocopie qu'on envoie à l'équipe nationale. Voilà cela entre directement dans ce que j'expliquais que tout le monde se dit toujours que ces joueurs ils donnent leur meilleur en club et une fois qu'ils viennent en sélection eh bien ils ne font pas la même chose. On ne sait pas comment on va faire. Sur le Cameroun sort d'un match de cette période FIFA 13 de cette trêve internationale où elle a perdu tous ses deux matchs en liste. D'abord face à la Russie 0 buts contre 1 et puis face au Sénégal ce qui fait le plus mal toujours 0 buts contre 1. Dans les commentaires beaucoup sont en train de féliciter celui qu'on appelle régulièrement monsieur le roi King Bimo. Donc voilà félicitations pour lui. J'espère que cela va remonter la position de Brentford. On attend la fin de demain pour avoir le calendrier fixe au bout de la huitième journée. Je pense qu'on est enfin arrivé à la huitième journée. Non, la neuvième journée pardon. C'était l'occasion de la neuvième journée. Voilà, ça part vite. Et puis un autre lion qui nous intéresse cet après-midi eh bien c'est Georges Kévin Kédou qui malgré l'ouverture de score il a été buteur. Damak FC s'est incliné 2 buts contre 1 sur la pelouse de Al-Nazuri à l'occasion de la dixième journée. Donc Cristiano Ronaldo, Sadio Mane se sont imposés 2 buts à 1 face à l'équipe de Georges Kévin Kédou qui évoluait précédemment à Abekistas l'équipe du capitaine de lion indomptable Aboubaka Vincent et celui de Jean Onana qu'on n'en parle pas régulièrement et pourtant c'est un excellent milieu de terrain. Il faut rappeler également que Aboubaka Vincent était également ex-société de Al-Nazuri. A côté de cela il y a Nikola Nkoulou. Les supporters l'ont chassé avec leur gueule mais il se porte très bien du côté de Nghazia Tepper où ils se sont imposés un but à zéro face à Antalya Sport à l'occasion de la neuvième journée de la super ligue turc. L'international camerounais enchaînait par ailleurs sa cinquième titularisation de suite avec son club en championnat. Vous voyez si on doit jouer le ballon sur le côté malheureusement Nikola Nkoulou ne fera pas partie de l'atelier mais si on va jouer en passant par le milieu et bien il aurait bien sa place. Certains ont d'ailleurs dit qu'on gagnerait à faire revenir Nikola Nkoulou et Gandun Gangu. Un point de vue que moi personnellement je suis très disputatif vu les échéances en cours. On n'aurait pas trop d'options pour s'amuser dans les sélections. Olivier Kimmène que Rigobertson a choisi cacher son jeu de retour en club et bien a aidé son club qui est serré sport à s'imposer 3 buts à 1 face à Reyes Sports en la comptant pour la neuvième journée de la super lecture. Pour rappel, le milieu de terrain n'a disputé aucune minute lors des deux dernières rencontres de Lyon dans le table. Certainement Rigobertson est le seul à nous expliquer pourquoi il a fait ce choix là mais beaucoup pensent que c'est parce qu'il cachait le jeu. Carlos Baliba titulaire face à Manchester City. Cet après-midi on entend toujours le résultat. Un match que Manchester City accueille à Itat Stadium. Il faut rappeler que le milieu de terrain est toujours très sollicité par les fans, par les supporters d'ailleurs. Alexandre Son, lors de ses onze entrants pour le périple ivoirien, a bien mis au milieu de terrain Zambou Anguissa et Carlos Baliba. Mais les jeunes prodiges ex-sociétaires des brasseries du Cameroun, devenaient boissons du Cameroun, n'a toujours pas donné son OK pour mouiller le maillot avec les verts rouges jaunes. Coupe de tonnerre dans le championnat local. Le seul match prévu cet après-midi au Saint-Signan a resté du à Limbe qui opposait Chief Opopo face à Apéges de fou. Et bien même si les dirigeants du club ont participé à la rencontre d'avant-match, la rencontre technique d'avant-match, il faut dire Apéges de fou par la suite s'est retrouvé tout seul sur la pelouse à l'heure du match. Ça veut dire que Opopo a choisi répondre à l'abonné absent. Un comportement que les supporters n'apprécient guère. On va prendre quelques commentaires, ce que pensent les Camerounais suite à ce comportement-là. Le Cameroun chaque jour avec les nouveaux dossiers. Voyez-vous, c'est un véritable dossier. Après leur comportement jugé très amateur du côté du stade de Birmingham à Bafoussam où ils ont arrêté carrément le ballon, voilà maintenant qu'au Saint-Signan restait à domicile où ils devaient avoir l'avantage du 12e joueur, et bien ils refusent de regagner le stade. On dirait vraiment un enfant gâté. Vous savez comment, pour ceux qui sont des parents dans la communauté, vous savez comment vos enfants se comportent lorsqu'ils veulent que vous la chuchouiez. Donc voilà ce qu'on vit un peu avec Opopo. Un autre dire forfait à domicile. J'espère qu'ils auront aussi un forfait général comme le stade de Bétois a eu la dernière fois. Voilà déjà, on interpelle la commission d'éthique de l'Afrique à foot de ne pas juger les deux faits avec deux mesures qu'il faudrait que la justice s'opère avec les yeux blindés. C'est un comportement vraiment qui sape le cravant que Samuel est oufait, mais on ne peut pas faire l'économie de dire que c'est son ami, c'est l'ami de Samuel et tout. Et bien quand quelqu'un a demandé quel n'est vraiment le projet que Opopo prépare en se comportant de cette façon. Voilà, qu'il m'a interdit à ce numéro de foufait qu'on a mis en série. Le trouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici à l'après, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Je suis en train de suivre le match Chelsea-Arsenal. Et Chelsea est en train de faire mal, c'est ça. Et c'est Arsena qui reçoit le match dans ses 5 de la plus grande, la grosse surprise de cet après-midi. Allez, ciao, bye bye.